Musique Bonjour, je suis le nouvel instituteur de Tarnovac. Il y a rien à voir, Nasson ! Comment un juge se retrouve dans l'instituteur ? Peut-être le jour où ils se rendent compte que c'est mieux de s'occuper des enfants à l'école plutôt que dans un tribunal. Mais non, j'ai pas tout, on parle pas de politique, je parle des enfants, là. Maman, maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Oui, j'arrive ! Viens, vite ! Ça y est, elle est arrivée ! Viens, vite ! Allez, tiens ! Attends-moi ! Allez, tiens ! Je suis doucement, doucement, très doucement. Voilà, on a réussi à la voir. Ça m'a pas été sans mal, mais on a eu quand même, cette petite boîte. Ça a bâti de tout repos. Un moment, on a cru qu'elle allait venir au palan. Tu t'en es bien sorti pour ton premier vélage, Tom. C'est bien. Ça, c'est un fils d'éleveur, ça. Un petit gaillard, ça. Elle a pris son premier lait ? Au bout de trois minutes. Tu sais qu'elle va avoir du ventre, celle-là. Oh, regardez ! Papa ! Maman, regarde ! Je vous présente Noisette. Ça lui va bien ? T'es mignore, Noisette. Bah ouais, je suis bien. Dis, papa. Je suis vraiment occupée tout seul. D'accord. Ouais, merci. Tiens, aide-moi à la bouchonnée un petit peu. Voilà, Franck, vas-y. Tu vois. Tu vois. Faut d'ama. Tu vois. Ta-ta-ta... Tu vois. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, t'inquiète pas. À cinq heures maximum, je suis de retour. Allez. Allez, encore cinq minutes. Non, Tom, allez, tu files. D'accord, j'arrive. Tom. Viens par ici. Viens par là, mon petit gars. Je crois que je t'avais pas vu. Tu vas écouter un peu ta mère. Allez, plus vite tu y vas, plus vite tu reviens. Fais-moi un bisou. À tout à l'heure. Hé, Plama, j'ai dit pas de bagarre. Pas de bagarre. Oh, mais file. Toi aussi. Oui, vous désirez ? Bonjour, je suis Victor Novak, le remplaçant de Mademoiselle Potier. Enchanté, je suis vraiment ravi de vous voir. Michel Raymond, directeur de cette école et jusqu'à votre arrivée, unique enseignant. Oh là 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 là. Venez, je vais vous montrer vos quartiers. Il est joli l'école. Ah oui, oui, oui. Mais tardez que vous arriviez parce que, vous savez, je suis le maire. J'ai un travail fou. Je suis débordé de l'école. Attention, attention les enfants. Laissez passer, monsieur Novak. Voilà. Bonjour. Romain Jean. Et toi ? Marco Tellade. Faustine Bernadé. Faustine, c'est joli. Bon alors, maintenant qu'on s'est tous présentés, moi je vais faire comme vous. Je vais sortir mes affaires. Bonjour. Bonjour. La porte, déjà. Moi c'est Victor Novak, je suis instituteur, je suis remplaçant quoi. Et toi ? Moi c'est Tom Barrier. Tom Barrier. Bon il va s'asseoir Tom Barrier. L'exactitude et la politesse des rois. Qui a dit ça, vous le savez ? Non ? Tu le sais toi ? Non. Mais moi je suis fils d'éleveur. Ouais bien sûr, je vois pas du tout le rapport là. Il fait son malin, mais en fait il fait que se payer des mauvaises notes. Mlle Potier disait que c'était le plus grand cancre du canton. Il a raison, le sub. Ah ouais. Le menteur. Toi t'es bien le roi des faillots. Ouais ouais, c'est ça. Alors les faillots, les flatteurs, on va dire, vivaient à la cour justement de Louis XIV. Parce que c'est Louis XIV qui a dit l'exactitude et la politesse des rois. Voilà. Et Louis XIV habitait dans quel château ? Versailles. Bien, Barrier, bien. C'est juste ? Oui, c'est juste. Et vous allez prendre vos livres de français là. Pour préparer une dictée. Ah si, ah si, on la prépare seulement, on la fera après. Vous plaisantez, c'est la moindre des choses. Très bon ça. Ok alors. Bonjour M. Boutrin. Bonjour M. M. le maire, salutation républicaine. Arrête, arrête. Je te présente Victor Novak, notre nouvel instituteur. Ah ben enchanté. Pour une fois qu'on a un nouvel arrivant, ça change un peu de tous ses départs, hein M. le maire ? Ouais. Sido, amène une petite cuvée du patron à ces messieurs. On arrose une arrivée. C'est déjà de tous ses départs. Il y a des vacances ? Ah non, non. C'est malheureusement beaucoup plus simple. Il y a deux ans, avant que l'usine de meubles ferme, tout allait bien à Blaisle. Et depuis, eh ben qu'est-ce que vous voulez ? Les gens vont l'ail du travail. Ceci dit, c'est pas nos ans pour se laisser mourir de faim. Non. Alors, en dessert, je peux vous proposer un gâteau de poire ou alors un gâteau de poire ? Fatigue pas Julien, on a déjà commandé. Gâteau de poire. Gâteau de poire. Et voilà. Ça va ? Mais ma foi. Eh ben n'hésite pas, hein, t'as du boulot au bar qui t'attend. Oh, ils ont bien le temps. De toute façon, ils boivent trop. Ceci dit, Blaisle a quand même de sérieux atouts. Notamment une très belle chapelle qu'on est en train de restaurer. Et qui, une fois les travaux terminés, j'espère nous ramènera de nombreux visiteurs. Je l'ai vu en arrivant, je crois. On profitera de la fête annuelle pour célébrer l'inauguration. Le principal atout du village, c'est sa beauté. Ah oui. Et sa cuisine. Sa cuisine, c'est vrai. Ah, enfin, un connaisseur. Ça fait plaisir. D'ailleurs, on va tellement vous soigner, vous, que vous n'aurez plus envie de repartir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est ici, c'est clair ? Il y a quelqu'un ? Oui, héron ! Michel ? Oui ! Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, j'ai voulu ranger des dossiers, j'ai pris ça là-haut et puis, hop, voilà. Vous avez besoin d'un coup de main, là ? C'est pas de refus, parce que ce sont des vieilles archives de l'école. L'idéal, ce serait des classés par date. Les classés par date ? Eh oui. Ben, allons-y, alors. Ouais, oui. C'est pas... Tu les poses là ? Oui, oui, oui. On va tous les ramasser et puis... Ça, c'est des photos ? Ouais. Oui, oui, c'est... Tiens, vous ? Oui. Ah, ça... Bon. Suivi l'histoire. La vie, parfois, vous êtes dans votre salon à disposer des fleurs, à recompter des bougies. Puis on frappe à la porte, alors vous vous précipitez. Puis là, vous apprenez qu'un camion a eu un problème de frein. Et il y a eu un carambolage, il n'y a pas eu de survivants. Il s'appelait Marianne. Je comprends ce que vous ressentez. Vous êtes pas obligé de me croire, mais je comprends ce que vous ressentez. Bon, ça a été long, mais j'ai fini par comprendre que... Quand on n'a pas le choix, plus ça, j'essaie d'accepter. Mais c'est dur. Allez, c'est du passé. Je peux prendre les photos, là ? Je peux vous les emprunter ? Bah oui, oui. Je vais les montrer aux enfants en classe. C'est une bonne idée, ça. On pourrait pas se tutoyer, ça serait mieux, non ? Ah, comme tu veux. Ah oui, tout ça va mieux. On n'a pas fini. Allez, la bourrine. C'est bien. Allez, viens, ma belle. Viens. Viens là, viens là. Allez, viens. Viens là, c'est bien. Allez, 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 allez. Là, c'est bien. C'est bizarre quand même. J'ai jamais vu une bête se comporter comme ça. Tu crois pas qu'on pourrait appeler le vétérinaire ? Écoute, Tom, laisse-moi m'en occuper, hein ? T'es gentil, t'en fais pas. Ah, je la surveille. Là, ma belle. Alors, Noisette, ça va ? On va aller se balader, hein ? Tous les deux. Viens comme nous deux. Allez, viens. Vite, allez. Allez. J'ai une surprise pour toi. Ça va être trop bien, tu vas voir. Oh, Pierrot ! Salut, Tom, ça va, le petit ? Oui. Voilà. Alors, comment va, mon ami, monsieur le vétérinaire ? Très, très, très bien. C'est chez les Bunels. Ah bon ? Ah ouais, j'en ai profité pour venir. T'auras amené ton karcher, là ? Ah, ben, c'est pas trop tôt, hein ? Oh, dis, ça va, moi. Et dis-moi, Tom, qu'est-ce que tu fiches, là ? Et les bidons de lait ? Euh, c'est dimanche, aujourd'hui. Et alors, les poux les arrêtent de pondre, le dimanche ? Ben non, mais quand même. C'est le jour du seigneur. Ah oui, oui. Il abandonne le seigneur. Dis-moi, Jackie, je profite que tu sois là, là. Tu veux pas examiner une de mes bêtes ? Oh ! On a pas longtemps, juste, c'est là pour s'éloigner. Vite, allez, viens, Noisette. Vite, 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 vite. C'est la bourrine, là-bas. Ah, ouais. C'est la vache que j'avais achetée en Bretagne. Ah, je pense que c'est bien, ouais. Ouais, c'était pour voir si on pouvait faire des petits croisements. Bon. Écoute, on va faire une petite prise de sang, c'est trois fois, là. Ça va pas être bien méchant, là. Ah, ma belle, là. Ah, ma beauté. C'est une bonne laitière, ça, tu sais. Hé, hé. Alors. Voilà. Et voilà. Ah, voilà. On s'en rappelait ça après les analyses. Il sent la galère, ça. Il arrête, là. Ça se trouve, c'est trois fois rien. D'ailleurs, on suis sûr. J'aime pas ça, moi, tu sais. Je sais pas. Enfin, croisons les doigts. Alors, les enfants, là-dedans, il y a une surprise. Si je vous dis ce que c'est, c'est plus une surprise. Approchez-vous, venez. Là-dedans, il y a des photos. Des photos et puis des vieux journaux. Il y a plein de documents du passé. Tout ça, ça date à peu près de 1900. C'est à 100 ans. Regardez bien tout ça. Regardez. Faites bien attention, parce qu'elles sont très rares et très, très précieuses. Regardez bien toutes ces cartes postales. Ce sont des photos. C'est notre école ? Oui, c'est votre école. Qu'est-ce qu'il y a là de particulier ? Regarde bien. Elle est neuve. Elle est neuve, exactement. Elle a 100 ans. Si elle est aussi vieille, c'est pas prudent de rester dedans. Mais non, mais il dit n'importe quoi. T'inquiète pas. Qu'est-ce que vous remarquez d'autre en regardant toutes ces photos ? Ma parole. Il y a des élevages, il y a de la clôture. Oui. À l'époque, c'était facile. Il n'y avait pas toutes les taxes qu'on a maintenant. Puis il y a un siècle, on savait les nourrir, les bêtes. Que de l'herbe et du fourrage. 100% naturel. Ah, c'est sûr. En impêche, ça devait être bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas de machine à remonter le temps. Je serais bien à aller me promener à Blaisle en 1900. Allez, on sort. Allez, dépêchez-vous. Doucement, doucement. Allez-y. Allez-y. T'en auras jamais une comme ça, pour le naze. Fous-moi la paix. T'es encore là, toi ? Je regardais votre moto. Elle est top classe. Elle va vite. Oui, mais on n'est pas obligés. Et comment tu vas rentrer chez toi ? En moto. Alors, tu vois, si j'étais instituteur, je te dirais à moto. Bon, ben d'accord. Ça va ? Jaquie ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'attendais. Faut la faire abattre ? On n'aura pas le choix, mon vieux. Sa vache, elle a un problème neurologique, ça, c'est sûr, mais les examens n'ont pas encore révélé lequel. Attends, Jaquie, me prends pas pour un con. C'est la vache folle, c'est ça ? Écoute, c'est possible. Enfin, rien n'est sûr. Commence pas à paniquer. C'est pour ça qu'on est obligés de la faire abattre. Parce que la seule façon de savoir si une vache est atteinte du prion, c'est de faire un examen post-mortem. Comme si j'avais passé d'emmerde comme ça. Là, c'est la morphale, la plus gloutonne de toutes. Et là, c'est Margot, la chef. Figurez-vous que son arrière-arrière-arrière-grand-mère a appartenu à mon arrière-grand-père. Elle est de la famille, quoi. Dis-donc, tu les connais bien, tes bêtes. Bah, c'est normal, puisqu'un jour, l'élevage, il sera à moi. Puis, de toute façon, il n'y a que les éleveurs de poulet qui connaissent pas leurs bêtes. Nous, on les voit naître, grandir. On est des éleveurs, nous. On n'est pas des industriels de la vache, nous. Et alors, les prés, la ferme, tout ça, c'est à vous ? Oui, mais jusqu'à la haie, là-bas, c'est à nous. Après, c'est au gasquet. Mon père leur avait emprunté de l'argent pour moderniser les tables. Et depuis, ils arrêtent pas de nous faire que des misères. On va falloir se dépêcher pour la traite. Et là ? Ah, ça, c'est une noisette. C'est partie de la famille ? Comme toutes les autres. Où est-ce que ça va, là ? Viens, viens, viens. Il y a juste la bourrine que mon père a achetée en Bretagne quand j'étais petit. Bon, on y va, parce que la traite, ça peut pas atteindre, monsieur. C'est sportif, hein, comme habitat. Oui, assez. Eh, salut, Jackie. Salut, mon pire rose. Bonjour, Jackie. Papa, je te présente mon nouvel instituteur. Victor Novak. Enchanté, monsieur. Enchanté. Allez, Tom, c'est l'heure de la traite, là. Prends les bidons, dépêche-toi. Allez. Au revoir. Au revoir. Faut que j'y aille, hein. Je suis désolé, j'ai du travail, là. Moi, je vais pas vous déranger. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Au fait, t'as eu Jackie à propos de la vache malade ? Oui. Bon, alors, elle va bien, nous la rencontrons. Faut je sais pas, il y a encore des tests à faire, là. Mais pourquoi il faut encore des tests ? Ils savent toujours pas ce qu'elle a ? Quoi, je me mêle, toi ? Ils savent ce qu'ils ont à faire, hein. T'en es où dans tes devoirs ? Il n'y a pas de bain, tu montes les faire tout de suite dans ta chambre. Bonsoir, Tom. Passe-moi les assiettes. Merci. Tu vois, s'il y avait fil électrique, là, à la place de la haie, ben, t'aurais rien ici. Parce qu'au premier regard, tu te rends pas compte qu'il y a des dizaines de bêtes qui vivent là-dedans, hein. Tu causes pas pour moi, j'espère ? À savoir. Bon, allez bien. C'est pas très aimable comme réponse, hein. Cette famille, hein. Ton pauvre père était déjà comme toi. C'est pas pour causer du paternel que t'es venu me voir. Qu'en penses-tu ? Non. Non, je passais par hasard. J'ai entendu tes cisailles, alors je me suis dit, tiens, ben, je vais lui dire un petit bonjour. Et puis lui causer de ce qu'il me doit. T'inquiète pas, va, tes sous, je te les rendrai. Oh non, tu sais, c'est pas que je m'inquiète, mais c'est que je m'impatiente. Nuance. Trois mensualités de retard, c'est déjà trop. Écoute, Louis, là, pour les 15 jours qui viennent, tu vois, je dis pas, mais si tu peux attendre un peu, ça m'arrangerait, quoi. Eh ben, enfin, le temps, c'est mon argent, hein. Et cet argent ne me fait pas regretter de te l'avoir prêté. Ah, si seulement t'avais écouté mes conseils. Tes conseils, je te répète que j'en veux pas. Moi, je suis un éleveur, toi, t'es qu'un industriel de la vache. On parle pas le même langage, tu vois. Ah oui, ça, ça, c'est sûr, oui. Bon, enfin, moi, je vivote pas avec 30 malheureuses bestioles, hein. Ouais, mais moi, avec mes 30 malheureuses bestioles, comme tu dis, j'ai ramé dix fois plus de grands prix agricoles que toi avec ta centaine de carnes. Ouais. Méfie-toi de ta grande gueule barillée. Et si tu veux pas de mes conseils, écoute au moins celui-là, hein. Paie-moi ce que tu me vois, sinon tu vas vraiment le regretter. T'inquiète pas, pas. Celui-là, quand je serai grand, je lui éclate son gros pif. Bernard ! Hé, je suis là. Faut que je te parle. Je pense que s'il y en a marre, il va voir de quel bon je me chauffe, crois-moi. Qui ça ? Qui ça ? C'est pour Dieu de faire bariller. Non seulement il refuse de payer, mais en plus il me fait la leçon. Ça, je t'olire pas. Bah, mais tu sais, c'est un sanguin, le pire. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est mes ronds. Il refuse de cracher. Parfait. C'est lui ici qui va s'en charger. Lui ici ? Ça va me faire des frais. C'est encore moi qui décide, non ? Alors t'y mets pas, toi non plus, parce que... Sous-titrage MFP. Oui, c'est moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Maître Genard, huissier de justice. Je suis mandaté par monsieur Louis Gasquet pour le recouvrement d'une dette. C'est le vent à... Je vais vous dire ça précisément. Vous fatiguez pas, je la connais mieux que vous. L'huissier de justice, il manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'il croit, Gasquet ? Si j'ai pas de sous, j'ai pas de sous. Pas de faire venir à un huissier qui me fera en avoir plus. Vous savez, c'est ce qu'on dit. Et parfois, en cherchant bien. Quoi en cherchant bien ? En cherchant bien. Traitez-moi de menteur pendant que vous y êtes. Allez-y. Non, mais sur un autre ton, monsieur. Sur un autre ton. Qu'est-ce qu'il se passe, là, monsieur, huissier de justice envoyé par Gasquet, là. Je vous parle comme je veux, moi. Si vous êtes pas content, c'est par la peau du cul, je vous ramène à l'ouverture, hein. S'il vous plaît, monsieur. Mais ça va pas de lui parler comme ça. Bon, alors maintenant, tu vas aller retourner travailler et je vais m'occuper de lui. Allez. Je vous invite à prendre un petit café. Oui. En tout cas, merci d'avoir compris notre situation. Pour moi, vous savez, je ne suis pas un mauvais bougre, pourvu qu'on me reçoive normalement. Seulement, je ne saurais trop vous recommander de respecter les prochaines échéances. Parce qu'en cas de nouveau retard de paiement, vous ne pourrez rien faire de plus. Vous en faites pas, on fera le maximum. Bien, madame. Au revoir. Au revoir. Allô ? Eh ben alors, on va être encore un peu plus à des coups, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? J'ai payé une insolité. Et bon, du coup, ben, ils acceptent de patienter pour le reste ? J'espère que ça va se mettre un petit peu à rigoler, parce que sinon... Victor, regarde, la maquette qu'ont fait les enfants l'année dernière. Ah, c'est joli, hein ? C'est joli, regarde, avec les incentes, la tour du Mercœur, l'église, la bougnate, là. Marie-Jo. Marie-Jo, là, dans le trou. Voilà. La tour. La tour, oui. Et là, l'amplacement, où est la chapelle ? En fait, elle n'y est pas, puisqu'elle n'était pas construite, elle n'est pas. Et on rentrait dans la ville par ici ? Par là, oui, oui, oui. À l'époque, on n'était pas gênés par les camions. À propos de camions, regarde mon journal, il est de... 1900, délibération du conseil municipal en disant que les voitures à pétrole sont interdites sur les routes de la commune parce qu'elles font tourner de la des vaches. C'est bien, non ? Il y avait des paysans, hein, dans le conseil municipal ? Dis donc, à propos de 1900, j'ai trouvé la solution pour les costumes. Assieds-toi, je t'en prie. Ah, c'est bien rangé, hein ? Oui, eh bien, c'est ma façon de réagir un peu... Un peu compliqué, si j'arrive à le trouver. Non, non, c'est bien. Voilà, regarde, c'est ça. Tu vois ? Regarde, alors, c'est un groupe folklorique du coin qui va nous prêter les costumes pour habiller les enfants. Sabots y compris. Sabots y compris. Oui, oui. Entrez, entrez. Je te dérange pas, Michel. Non, rentre, rentre, Pierre. Merci. Michel. Non, non, je pense qu'on aura le nombre qu'il faut. Ça va, Pierre ? Ça va, ça va. Je te présente, Victor. On se connaît. Bonjour. Je vais vous laisser, moi. Non, non, vous ne me dérangez pas, monsieur. Je voulais te voir. Tu sais, c'est pour la facture d'eau, là. Je suis un petit peu récréable en ce moment. Tu pourrais m'obtenir un délai ? T'inquiète pas. Je te fais une lettre de remise et puis on verra ça plus tard. Mais super. Merci. Bon. Ah, et Sandrine, comment elle va ? Oh, Sandrine, ça va, tu la connais, quoi. Elle prend sur elle, hein. Non, c'est pour Tom qu'elle s'inquiète. Ça, elle n'a pas tort. Tom, je l'ai eu l'année dernière. Pas facile. Je pense que ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est peut-être pas simple, mais moi, le principal, c'est que j'en fasse un bon éleveur, le reste. Bon, messieurs. Au revoir, Pierre. Au revoir. Un bon éleveur, il faut que ça aille à l'école. Oui. Michel, tu passes un de ces quatre à la maison pour un café ? Oui, oui, avec plaisir. Avec plaisir, à Sandrine. Au revoir. Au revoir, Pierre. Ça serait mieux s'il faisait des études. T'as vu quand il est têtu ? Oh, qu'est-ce que tu as encore fait avec moi-même ? Qu'est-ce que tu as encore fait avec moi ? Qu'est-ce que tu as encore fait avec moi ? Au début, je ne voulais pas y croire, mais maintenant, c'est sûr. Syndrome de Krutzfeldt-Jakob. Tu veux dire ? Oui, Pierrot. T'as vache folle. Putain de merde. Le matin, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais filé un gramme de farine à mes bêtes. Tu le sais, Jackie, tu es mieux placé que moi quand même. Je sais, je sais. Ce n'est pas le problème. Dis-moi, tu l'as acheté il y a combien de temps à la bourrine ? Je ne sais pas, moi. Moi, c'était il y a trois ans, dans une foire en Bretagne. C'est bien sûr à quoi je pensais. La durée d'incubation étant de cinq ans, on a pu chauter cette saloperie dans son élevage d'origine. Mais ça, tu peux le dire. C'est avec le mal que je me donne pour faire de l'élevage propre. Alors, si je n'arrive pas à le prouver, qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a pas 36 procédures, mon Pierrot. Il va falloir faire abattre. Abattre quoi ? C'est mon troupeau ? Non, mais tu déconnes, là ? Pourquoi on irait faire abattre des bêtes totalement saines, entièrement nourries à l'herbe au fourrage ? Tu peux m'expliquer ça, toi ? C'est la loi. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est la loi, Pierrot. C'est pas moi qui l'ai écrite. Non, ce que tu vas faire maintenant, tu vas te battre. Mais tu vas essayer de prouver ta bonne foi. Non, on ne sait jamais. Je n'aime moins ça. C'est la vache felle, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se battre. On va se battre, moi. Je ne vais pas me laisser faire, moi. Moi, je n'y suis pour rien, moi, dans cette histoire. Je ne vais pas me laisser faire comme ça. Ça fait dix ans que je me crève la paillasse, là, pour en arriver là. Ce n'est pas ma faute, moi, si la bourrine, elle est malade. Moi, mes bêtes, elles sont saines. Elles sont saines, mes bêtes. Ce n'est pas à cause de cette vache, là. Je ne sais pas d'où elle vient, moi, cette vache. Mes vaches, elles sont saines, à moi. Voilà. Et ça, ils ne m'auront pas, crois-moi. Et pour Tom, qu'est-ce qu'on fait ? Tom, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, putain ? Je ne sais rien, mais je ne suis pas sûr de résultat, de toute façon. On ne lui dit rien tant qu'on ne sait pas. Je ne sais rien, je ne sais rien, mais je n'aurai pas. Sous-titrage ST' 501 Salut la compagnie Ça va Michel ? Ça va et toi ? Ça va, j'allais partir Je tombe bien Bonjour Sandrine Salut, ça va ? Assieds-toi Alors, tu vas bien ? Moi ça va, mais enfin, je m'interroge toujours pour notre histoire de chapelle Les finances sont presque à sec Si les touristes ne viennent pas comme prévu, on va frôler la banqueroute Du temps, l'instituteur s'est me persuadé qu'il faut essayer J'hésite C'est pas tous les jours facile d'être maire d'un village fauché Dis donc, tu nous ferais pas des petits cafés ? Bien sûr Ah, c'est dur Ouais L'être éleveur, tu sais, c'est pas la joie C'est-à-dire ? Tiens, regarde Mais, c'est pas possible Mais comment ? Mais comment ? J'achetais une bête qui était malade, voilà comment Oh la poche Enfin, je veux dire Et qu'est-ce que tu comptes faire ? Je vais me défendre auprès des services vétérinaires J'ai appelé ce matin pour prendre rendez-vous Je suis tombé sur une espèce d'endormi de naissance Il m'a énervé, je lui ai raccroché au nez Avec ton sens de la diplomatie Enfin, si je peux faire quelque chose pour toi T'en parles à personne La rumeur, tu sais ce que c'est Et puis le gamin n'est pas au cours Non, j'ai pas envie qu'il apprenne par quelqu'un d'autre Continue sur moi Merci 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 Et moi, qui venait pleurnicher sur votre épaule A eu mon histoire de fête ? J'ai l'air fait Finalement, ça finit par me convaincre On t'entend tout arrêter avec cette fête Ils s'occupaient des vrais problèmes du village Alors là, je suis pas d'accord Et au nom de quoi tu renonceras ce projet C'est pas parce qu'il y a un problème chez les barillers Que le village doit s'arrêter de vivre Le malheur, c'est pas contagieux que je sache Écoute-moi bien, Michel C'est ton instituteur qui a raison Pour une fois, Blaile a une chance de s'en sortir Il faut pas la laisser passer Je veux bien, moi, mais... Mais tu crois vraiment que c'est le moment de se laisser aller Alors écoute-moi bien Quoi qu'il arrive, on va l'organiser, cette fête Et comme chaque année, je serai ta trésorière Bah oui, tu peux compter sur moi Parce que ce village, il doit vivre Tu m'entends ? Vivre, on doit tout faire Alors là, pas de doute, c'est une variée Ne me donnez pas un rendez-vous dans 15 jours Quand il s'agit d'une urgence Ça n'a pas de sens Mais c'est Kafkaïen Enfin, je vous parle de la maladie de Crochet de Jacob Du sort de l'élevage De l'avenir d'une famille Alors, je vous parle pas d'un dégât des eaux Je m'énerve pas Simplement que je vous demande un rendez-vous Pour M. Pierre Barrier, moi-même Dans la semaine Vu la situation, je pense pas que ce soit démesuré comme demande Ah ben voilà Voilà, le 17 à 14h Voilà, là, je vous remercie Voilà Au revoir, madame Merci, au revoir Ah ben rentre, Victor, rentre Excuse-moi, mais j'ai tout entendu Oui, sauf que ce que tu as entendu, t'aurais jamais dû l'entendre Mais enfin Oui, mais enfin, je dirais rien Je sais bien, surtout que j'avais promis à Pierre et Sandrine d'arriver à personne Si je peux te servir à quelque chose, tu me dis ? Pas de refus Tu pourrais me garder la classe pendant que j'ai le rendez-vous ? Ben évidemment Cette histoire m'inquiète D'abord en tant qu'ami de Pierre, bien évidemment Et puis en tant que maire Enfin, je me décourage pas, je baisse pas les bras, t'inquiète pas Mais alors, Tom, il est au courant ? Ben non, figure-toi, il est pas au courant Qu'est-ce que tu comptes faire ? Alors là, je ne sais rien Je ne sais rien, je suis dépassé Corinne, tu appelles la DDE et tu me tiens au courant, je reviens très vite Victor, je te remercie pour la classe Non, non, ben c'est tel moi que je puisse faire, je reviens Tu sais, finalement, c'est vachement bien que t'es fini par la prendre Bonjour Merci Michel De rien, de rien Ça ira ? Bonjour Bonjour monsieur Bonjour monsieur Bonjour monsieur Bonjour monsieur Bonjour Asseyez-vous, asseyez-vous J'ai une bonne nouvelle Ah bon ? Oui Le village va organiser une fête pour l'inauguration de la chapelle C'est bien, hein ? Et alors vous allez participer parce que c'est vous qui allez créer l'affiche C'est pas facile, hein ? Ah non, c'est compliqué à faire une affiche Parce que ça doit être vivant, attirer l'oeil Il faut avoir l'esprit créatif Moi je suis vachement bon esprit créatif Ah oui ? Alors à quoi ça sert une affiche ? À informer ? À informer, exactement Je vais vous montrer une affiche, là, regardez Une affiche, il faut que ce soit vif, qu'il y ait de la couleur, que ça attire les gens Bon, l'affiche que vous allez créer, elle sera partout, sur les murs, dans le journal Et elle doit vraiment attirer l'oeil Alors il faut essayer de trouver des idées, des idées de slogans, par exemple Qui peut me trouver un slogan, là ? Venez à la chapelle pour mieux nous connaître Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal Si tu crois qu'on a envie de te connaître Oui, dis-moi Une journée avec les anges à la chapelle de Blais Ah c'est joli, hein ? Une journée avec les anges à la chapelle de Blais Je vais vous donner des feuilles de papier Comme ça vous allez dessiner, écrire, réfléchir Et alors vous inquiétez pas, il n'y a pas d'idée ridicule Vous pouvez faire ce que vous voulez, d'accord ? Vous cherchez un slogan, vous cherchez un dessin Essayez de dessiner, déjà Elles sont jolies, celles-là C'est pas facile, hein ? Pas très inspiré, toi Si ? Difficile, hein ? La feuille blanche, c'est ce qu'il y a de plus terrible Alors ? Ah ben ça va vite Tom ? Ah c'est toi Alors ? Ils emmènent des bêtes dans 4 jours Mais on peut peut-être essayer de... Écoute, c'est comme ça Parait-il qu'il faut assurer l'opinion publique Ils l'ont dit à la télé, alors... Maman ! Bonsoir, Pa ! Maman ! Mon affiche va passer dans le journal Je suis première de la classe avec Maëlla C'est bien, mon chéri, je suis fière de toi Tu vois, c'est pas la peine de te faire de soucis Je suis pas un cancre Bah non Qu'est-ce qu'il a ? Pas ? Ouais, c'est rien Ça va passer Bon, je vais le dire à Noisette Bonjour Je vous dérange ? Pas du tout Ça va ? Ouais, ça va Merci d'avoir gardé la classe de Michel l'autre jour C'est rien, c'est normal ça J'ai appris pour les vaches De toute façon, vous savez Bientôt tout le monde le saura ici Je suis désolé, sincèrement Bon, ça sert à rien d'être D'être désolé, mais je voulais vous le dire En fait, je suis venu pour Tom Michel m'a dit qu'il était au courant de rien C'est... Faut lui dire Si vous croyez que c'est facile, hein ? Oui, mais s'il la prend par quelqu'un d'autre Il va se sentir trahi Ça, plus tout le reste, ça fait beaucoup, non ? Faut lui dire, Pierre Bonne vous y voir, tu vois Je crois vraiment que c'est important Pensez-y En tout cas, merci Merci de m'avoir écouté C'est le vac Comment vous dire ? Tom, il a de la chance de vous avoir comme instituteur Ben, venant de vous, ça, c'est un vrai compliment Au revoir Au revoir Elle est belle, hein ? Tu vois ce qu'il faut pour faire un bon appôt ? C'est soigner l'entaille Et tout vient de là Tom, j'ai quelque chose à te dire Ben, ça se honte bien, parce que moi aussi Tu vois, je me disais que Ce serait dommage de vendre nos risettes pour sa viande Elle a un dos solide Et de bonnes pâtes avant Elle ferait une bonne reproductrice Et puis, il faut penser à l'avenir Dans cinq ans, on sera deux hommes à la maison Faudra qu'on s'agrandisse Et toi ? Qu'est-ce que tu avais à me dire ? Ils n'ont rien, ça peut attendre Bon, allez, s'ils boivent assez, là Allez Allez, viens On va ramener les bêtes à la maison, allez Allez, allez Tu viens, noisette ? Allez, tu viens ? Allez, oh ! Tête, tête, oh ! Allez ! Mais j'arrive, noisette On attend des années Attends, on n'a pas le temps La traite ! Allez, vite, on va se faire engueuler Viens Rosette, allez, viens On y va Allez, viens Allez, viens Bon, attends Il y a papa, bouge pas Tu bouges pas, je reviens Une plaisanterie, c'est ça ? Vous pouvez pas abattre mon troupeau pour une somme pareille Monsieur Barrier C'est le prix en vigueur, il faut tenir compte de la crise du bœuf Mais le prix en vigueur, la crise du bœuf, je m'en fous, moi La qualité, ça se paie Monsieur Barrier, est-ce que cela signifie que vous refusez de tiner ce papier ? Vous vous rendez compte de ce que vous me faites, là ? Vous êtes censé m'aider ? Et au lieu de ça, vous continuez à m'enfoncer ? Hein ? Je sais pas, moi Tiens, je te serre un peu d'eau Tu veux de l'eau ? Oui Merci C'est vrai qu'on va abattre notre troupeau ? Hein ? Ouais, ouais Mais tu peux pas faire ça ? On va être obligés, Tom Pourquoi ? Parce que c'est à cause de la bourrine, tu sais Quand on l'a jeté, elle avait la maladie de la vache folle Elle est tombée malade chez nous, alors On va battre tout le troupeau, c'est la loi Noisette ? Pour Noisette, ça va être pareil Si on garde une bête, on pourra plus jamais en racheter d'autres Mais elle est trop jeune, Noisette Écoute, Tom Je te promets, la prochaine bête qu'on aura, elle sera pour toi Mais j'en veux pas ! Je veux Noisette ! Il m'a promis de veiller sur elle Et je tiendrai parole Tant qu'est-ce que tu ferais si on essayait de me tuer, hein ? Tu me défendrais pas ? Mais enfin, bien sûr que oui, Tom Écoute, Tom, là, c'est... J'écoute rien ! Moi, je peux les attendre, les avatars, hein ? Et s'ils me cherchent, ils me trouveront ! J'écoute pas ! C'est parti. T'inquiète pas, Moisette. Je t'abandonnerai jamais. Allez, viens, vite ! Viens, viens ! Viens, on va aller se cacher là-bas, vite ! Viens, Moisette, dépêche-toi ! Nous ne nous trouverons jamais ici. Tiens. Madame Barrier ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'avez rien à faire ici. Désolée, nous ne faisons pas notre métier. Moi, j'appelle ça jouer les vautours. De toute façon, à partir de ce portail, c'est une propriété privée. Et qui vous a prévenu d'abord ? On se tient toujours au courant auprès des labos. Vous savez, c'est des sujets qui intéressent particulièrement le grand public. Ça vous faites, il met le malheur des gens. Vous vous faites de dehors ! Vous m'aurez entendu aller dehors ! Je vais vous voir et vous vous arrêtez de filmer ! Je vais vous voir ! Pousse, dégagez ! Allez ! Oh, calme, calme, calme-toi ! Allez, dégagez ! Reculez ! Il n'y serait pas à vous approcher ! Reculez ! Calme-toi, petit, alors ! Ça va, ça va, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe, Tom ? J'ai prévenu ! Le premier qui touche une noisette, je l'approche ! À quoi tu joues, là ? On n'a pas le choix ! Je ne te crois pas, puis de toute façon, je m'en fous ! On n'a pas le choix, Tom ! On ne peut pas garder une noisette ! Si on la garde, on ne pourra jamais acheter d'autres bêtes ! Tu as compris ça ? Je ne te prends pas ! Écoute, Tom, j'ai assez d'emmerdes comme ça ! Ça suffit, balance-moi cette fourche ! Pas avant que ces grands porcs se sortent une noisette ! Ça suffit, jette-moi ça ! Tom, écoute-moi ! Vous êtes tous des salons, hein ? Mais tous ! Et toi ? Pourquoi t'es aveugueux, hein ? Pourquoi tu les laisses faire ? Tu vois la fée ! Tu vois la fée ! Loup, on me laisse tranquille ! Tranquille ! J'ai dit silence ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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